Marcel Pagnol, vous avez consacré près de 30 ans de votre vie à traduire l'épicolique de Virgile. Vous pouvez donc très savamment, en connaissance de cause, nous parler de l'intérêt du latin. Aujourd'hui, on dit couramment qu'à l'époque atomique, le latin est une triste chose bien inutile pour les études. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est tout à fait absurde et qu'il serait très dangereux de supprimer ce qu'on appelait autrefois, en somme, les humanités. Pour les remplacer par quoi ? Par la science, mais d'apprendre le latin de Genguer pour apprendre la science. Et de mon temps, il y avait deux sections de science. Il y avait la section D, où on ne faisait que des sciences. Il y avait la section C, où on faisait le latin-science. Et puis, j'ai vu par la suite que tous mes camarades qui étaient en latin-science sont passés devant ceux qui n'avaient pas fait de latin. Jonathan, d'ailleurs, il me semble dans la vie, c'est peut-être un point de vue un peu personnel, qu'il y a deux sortes de gens parmi ceux que je fréquente. Il y a ceux qui savent le latin et ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Croyez-vous que les études latines donnent une vision du monde plus large ? Ah, plus large et surtout plus humaine. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelait les humanités. Le latin, c'est la base de la culture générale, surtout pour nous autres, le latin. Et je crois que ce qui a fait la supériorité, le renom, au point de vue artistique, de l'Italie, de la France et de l'Espagne, c'est parce que c'était des peuples latins et que reconnaissait le latin encore beaucoup mieux autrefois grâce à l'énorme influence de l'Église. C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, en supposant qu'on diminue le nombre d'heures du latin, vous croyez que l'esprit même de notre civilisation se basculera ? Mais sans aucun doute. Et on ira de plus en plus alors vers la spécialisation. Et on finira par dire, puisqu'on parle toujours du point de vue utilitaire, on finira par dire à quoi bon apprendre l'optique d'art physique à un garçon qui veut faire de l'électricité ? Il finira par ne connaître qu'un seul chapitre de la physique. Et on dira, il le connaîtra à fond. Précisément, non, je ne crois pas, parce qu'il ne comprendra pas quel est le rapport de ce chapitre précisément avec tout le reste de la science. J'aimerais savoir quelle est la réaction de votre fils, qui a, je crois, une douzaine d'années, lorsqu'il voit son père traduire Virgile et parler latin ? Ça l'a un peu intrigué, parce que pendant que je traduisais la dixième égloque à la campagne, il est venu, il m'a dit, viens jouer avec moi, je ne peux pas, je travaille. Il m'a dit, tu traduis encore, c'est bucolique. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, qu'est-ce que ça va te rapporter ? Je lui ai dit, rien. Alors il m'a dit, au fond, tu fais ça pour te faire remarquer. Et je me demande si il n'a pas raison. Mais il y a remarque et remarque. Coupé.